bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui encore on va parler de cette évaluation des partis politiques comme vous le savez a depuis l'évaluation là est passé il y a beaucoup beaucoup de cris et cette fois ci et même les alliés les alliants si je vous dis même les alliés du pouvoir sont pas du tout contents des résultats et le parti dont on va parler tout à l'heure en tout cas l'évaluation du parti dont on va parler tout à l'heure c'est le bel de docteur fire milimolo et oui ils sont pas contents ils sont pas du tout contents du résultat du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ils sont pas du tout contents des résultats de l'évaluation alors la famille parce qu'ils ont fait une sortie ils ont effet une sortie concernant et cette évaluation je vais vous lire l'article et puis après on va revenir pour apporter une petite analyse à cette situation encore de l'évaluation des partis politiques voici ce que le bel a dit en marche d'un point de presse ce vendredi 19 juillet 2024 le bloc libéral bl de docteur fire milimolo a livré son analyse sur les résultats provisoires de l'évaluation des partis politiques présenté ce jeudi 18 juillet par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation la réaction du bel face à la presse est sans équivoque il existe bel et bien des incohérences dans les résultats fournis par le matd tout de même le parti de docteur fire milimolo a salué la démarche du département dirigé par le colonel à la retraite ibrahim khalil kondé il faut dire que nous apprécions l'exercice parce que c'est républicain que l'on veille à ce que les entités qui sont légalement constitués sont dans l'exercice de leurs droits que l'on s'assure de la conformité de leurs actes avec les lois de la république a indiqué docteur fire milimolo néanmoins le bloc libéral soulève des incohérences entre les informations qu'il a fourni au matd et celles livrées par le département ce jeudi 18 juillet dans un hôtel de la capitale dans cette fiche qu'on nous a envoyé qu'on a appelé certificat d'évaluation des partis politiques le bloc libéral nous avons trouvé des éléments sur lesquels nous nous posons des questions à la question de savoir si nous avons fourni la liste des membres fondateurs on a dit non alors que le premier document qui a été fourni c'était la liste des membres fondateurs et qui est dans ce document là ils disent est ce que les membres du bureau exécutif actuel leur mandat est valide ils disent non alors que notre dernier congrès c'était en 2020 a égrigné docteur fire milimolo alors et la famille comme je vous ai déjà dit cette situation il ya quelque chose qui se cache derrière cette affaire d'évaluation j'aimente fois 10 ans c'est une façon d'écarter certains partis politiques et oui parce que le bel malgré oui on peut dire que c'est un parti aujourd'hui qui qui est proche du pouvoir en place mais eux mêmes et même contestent parce que les fait l'exercice de l'évaluation ce qui s'est passé et le résultat que le ministère a rendu public ce sont des deux choses qui sont vraiment opposés et c'est pas le seul parti il ya plein de partis il ya plein de partis politiques et cette situation ça va encore créer d'autres problèmes en guinée et oui il ya d'autres problèmes en gestation parce que si on fait l'évaluation en tout cas pour ou pour écarter certains partis ce qui veut dire ces partis politiques là ne vont pas rester bras couragés ils vont se battre de quelle manière on ne sait pas mais quand même ils vont pas se laisser faire parce que je vais voler tout à l'heure et la déclaration de madame djénab elle est elle est du ministère de matd j'ai voulu sa déclaration et le délai qu'ils ont donné aux partis politiques qui ne sont pas à jour de mettre et de mettre de corriger ces anomalies en tout cas après les trois mois ils vont encore venir réévaluer encore le parti politique je vais vous lire la déclaration de la dame et encore on va continuer notre analyse d'abord le rapport provisoire et rendu public et à donner comme résultat vous faites la situation des partis politiques en guinée je vais vous lire ça et puis on va continuer comme je vous ai dit tout à l'heure et on va décrypter les résultats d'évaluation des partis politiques n'ont pas fini de dévoiler leur secret de nouvelles données statistiques viennent d'être rendu public les chiffres sont troublant la famille est d'abord je vais je vais vous préciser ça dans cet article au fait dans ce rapport dans ce rapport il ya certains éléments sont cités quand je vais vous lire ça vous allez comprendre exactement ce que matd est en train de chercher et il ya certains éléments arrivés à ce niveau je vais m'arrêter pour vous expliquer selon la direction des affaires politiques et administrations électorales 25% des partis politiques soit seulement 31 sur les 122 évalués ont une implantation nationale 58% des partis politiques soit 71 sur les 122 évalués ont pour seule implantation leur siège national est ce que vous avez bien compris ça au fait et 25% des partis politiques selon le rapport de matd soit seulement 31 sur les 122 évalués ont une implantation nationale ça veut dire qu'il ya que 30 un parti politique parce qu'ils ont évalué que les 122 partis politiques il n'y a que 30 un parti politique sur les 122 ont une implantation nationale ça veut dire c'est 30 un parti politique sont implantés partout dans le pays c'est ça le rapport et 58% des partis politiques soit 71 sur les 122 évalués ont pour seule implantation leur siège est ce que vous avez bien compris la partie là et c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud ça veut dire et le rapport dit le rapport dit 58 % des partis politiques au fait les 58% des 122 qu'ils ont évalués ont pour seule implantation leur siège national ça veut dire les 71 partis politiques à les 58% des partis politiques là leur implantation ils ne sont implantés nulle part en guinée sur leur siège on continue vous n'avez pas encore vu toi vous allez voir ce n'est pas probablement c'est que vous comprenez c'est ce que vous comprenez qui est c'est celle que c'est les partis politiques sont pas implanta faut qu'ils sont pas implanter l'aubi sont pas implanter et à cancan sont pas implanter fort et au fait ils sont implanter nulle part en guinée sauf leur siège on continue vous n'avez pas encore victoire vous allez voir ce n'est pas tout 14 sur les 122 partis politiques 14 alors c'est là la partie vraiment intéressante ce n'est pas tout 14 sur les 122 partis politiques ont un concret confus et je vous ai dit je vous ai dit les gens là les gens là ils sont en train de chercher les choses sont en train de chercher les prétextes 14 sur les 122 je répète encore 14 sur les 122 partis politiques ont un congrès confus tandis que 82 partis sur les 122 évalués doivent aller en congrès fixé à 50 selon leur statut qu'est ce que sincèrement si c'est pas pour en tout cas chercher des problèmes qu'est ce que le matd à à mettre sa bouche dans l'affaire du congrès de ses partis politiques ça je me demande ça je me demande si le parti n'a pas organisé du congrès je pense que c'est le problème du parti en ça ça n'a rien à voir avec matd sauf si je me trompe mais si les partis politiques n'arrivent pas à organiser le congrès est ce que le matd a quelque chose à avoir dedans où est le problème du ministère on continue en tout cas c'est que vous cachez c'est que vous voulez faire là c'est vous même qui allez dévoiler ça ici voilà 52% des partis politiques ont pour siège le salon domicile de l'air président alors quand je lis l'article là c'est la partie là qui me fait vraiment rire quoi la partie là ça me fait vraiment rire je vous ai déjà dit ça dans une de mes vidéos j'ai dit en guinée beaucoup de partis politiques n'ont même pas de siège ils ont l'air agrément dans leur petit sac diplomatique là ils marchent avec c'est devenu pour eux un business je vous ai déjà dit ça ça quand même la partie là je vais d'accord avec le ministère ça quand même je vais d'accord vraiment avec le ministère parce que s'ils nous disent ici 52% 52% décembre 22 qu'on a évalué parce que n'oubliez pas il ya presque 100 autres partis politiques n'ont pas été évalués parce que eux ils savent qu'ils sont pas en règle ils savent que ils n'auront même pas un point ils ne vont même pas gagner un point dans l'évaluation c'est pour ça et en tout cas même si j'étais à leur place j'allais faire la même chose je vais pas me présenter c'est clair jusqu'à ce que le régime la parte parce que je sais que c'est des gens qui cherchent des problèmes je veux pas me présenter du tout et les 52% des partis politiques je répète la partie ont pour siège le salon domicile de leur président selon les résultats provisoires de l'évaluation ça veut dire moi j'ai mon agrément j'ai mon parti politique j'ai pas de militants mais peut-être bon si je me présente ma femme va voter pour moi mes enfants les amis faites les gens du village tout le monde va voter pour moi quoi est ce que vous comprenez ça c'est ça mais j'ai pas de siège mon siège c'est mon salon c'est mon salon qui est mon siège si j'ai mes adhérents mes collègues ou bien mais 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 vice-président mon secrétaire si vient on fait notre réunion là bas dans mon salon c'est là bas notre siège et tous les partis politiques qui ne sont pas à règle et là voilà les choses sérieuses tous les partis politiques qui ne sont pas à règle ont un délai de trois mois pour se mettre dans les normes indique madame kamara zenabouturi elle précise que l'objectif de cette évaluation n'est pas de dissoudre les partis politiques nous n'allons pas dissoudre directement est ce que vous comprenez la partie là nous n'allons pas dissoudre directement les partis politiques ne sont pas à règle mais selon les dispositions ils auront trois mois pour se mettre en règle les partis politiques n'ont pas de siège ils vont chercher les sièges durant ces trois mois encore on va et éviter à ce qu'on personnalise les partis politiques parce que ce sont des associations qui ne doit pas être comme des sociétés privées donc comme l'a dit le ministre la loi sera appliquée dans la rigueur alors la famille imaginer et parti politique qui n'a pas de siège qui a comme siège son salon comment est ce que lui déjà il est il peut trouver un siège pour son parti mais comment est ce que dans trois mois ce parti politique qui n'a même pas de siège auparavant peut implanter son parti au plan national qu'est ce que vous voyez est ce que vous arrivez à comprendre je répète un parti politique qui n'avait même pas de siège on lui donne un délai de trois mois pour qu'ils se mettent à jour au fait il cherche un siège il va il va implanter son parti dans tous les pays est ce que vous même vous voyez ça possible de deux et si disent que le but n'est pas de le fait n'est pas de dissoudre les partis politiques mais par exemple si le parti politique ne me fait pas ça au bout de trois mois qu'est ce qui va arriver vous même vous mettez la réponse dans les commentaires alors la famille voici c'était ça l'actualité de cette évaluation des partis politiques alors je vous invite à partager la vidéo et partager là au maximum on se reprend encore plus tard pour une nouvelle autre vidéo et